Sous-titrage ST' 501 La première destination touristique du royaume, toujours indétrenable en ses vacances de fin d'année, la cité ocre a fiches complets à l'accueil de tous ceux qui s'apprêtent à goûter aux joies du réveillon. Et comme chaque année, ces célébrations se déroulent sous le vigilant d'un important dispositif sécuritaire, déployé aux quatre coins du royaume et particulièrement dans les hauts lieux touristiques. Stars in the Place, une première et déjà un succès foudroyant grâce à la présence de la star française d'origine congolaise Metroglyns. C'était Pierre à la plage Jamal Fna, un show décoiffant et gratuit à découvrir en fin de ce journal. La première destination touristique du Maroc affiche complet en ses vacances de fin d'année. Marrakech est la destination de prédilection des touristes nationaux et étrangers pour la période du jour de l'an. L'édition 2017 se distingue par un taux d'occupation hôtelier qui avoisine les 100% pendant le dernier week-end de l'année. Merci d'avoir regardé le reportage d'Al-Nalam et Mohamed El-Shikar. Faire un plouf fin décembre, seule une ville comme Marrakech permet ce plaisir. Le jour, le ciel est bleu et il fait plutôt beau, même si à la tombée de la nuit, les températures chutent et couvrent la cité ocre d'un froid glacial. Pour ces dernières semaines de l'année, presque tous les établissements hôteliers affichent complet. Pour la capacité ou bien le taux d'occupation de cette semaine du 24 au 31 décembre, alhamdoulilah on est bien, on est à 100%. Même constat dans bien d'autres destinations touristiques à travers le royaume à l'occasion des fêtes de fin d'année. La tendance actuelle normalement va connaître une augmentation au niveau des arrivées avec une fréquence de 8,5% par rapport à l'année précédente. Cette tendance est confortée par l'ouverture de plusieurs nouvelles lignes aériennes, dont celle en octobre dernier qui relie désormais Paris à la presqu'île de Darla, dont le Sahara marocain. Les bonnes performances du tourisme cette année 2017 augurent d'une reprise qui se confirmera l'année prochaine. Si on compare l'année 2018, je pense qu'on aura plus de touristes d'après les statistiques qui ont été déjà faites en 2017. Donc je peux dire que nous allons finir cette année avec une hausse remarquable au niveau des arrivées et aussi au niveau des recettes en devise. Le Maroc s'ouvre aujourd'hui sur de nouveaux marchés émetteurs, dont celui de la Hongrie, avec l'ouverture de deux lignes aériennes reliant Budapest à Agadir et Marrakech. Comme chaque année, les célébrations des fêtes de fin d'année se déroulent sous haute surveillance. Quelques 60 000 policiers sont déployés à l'échelle du Royaume à la veille du Nouvel An, dans les grandes et petites villes, et particulièrement autour des établissements touristiques et les hauts lieux de tourisme comme la ville Ocre. Retour à Amine Allem et Mohamed El-Eshkir. Au sein du poste de commandement relevant de la DGSN à Marrakech, des moyens techniques de pointe sont mobilisés. Écran géant, ordinateur et équipement de télécommunication dernier cri, le tout au sein d'espaces de travail agréables. Cette structure dédiée à la sécurité est un modèle du genre. Le PC est relié à des dizaines de caméras de surveillance haute définition, installées dans tous les points sensibles de la ville. Boulevard, avenue, rond-point, espace public, lieu de promenade, jusqu'aux axes menant à la ville. Des voies dites pénétrantes ou des points fixes de contrôle sont installés. Là également, et parallèlement à une bonne gestion du trafic, en vue de garantir la fluidité de la circulation et d'assurer le mouvement des voitures et des citoyens, la présence des éléments de sécurité est renforcée. Et là également, des équipements mobiles de pointe sont utilisés. Identification électronique de l'identité et fouilles avec moyens de détection de tout produit suspect. Ces mesures et mécanismes de contrôle visent en premier lieu à renforcer la présence des éléments de sécurité au niveau des axes principaux de la ville. Les établissements vitaux dont l'aéroport Marrakech-Ménara, les gares de transport ferroviaires et routiers, les établissements touristiques, les places publiques, les espaces de commerce et les lieux de culte juifs et chrétiens. La stratégie sécuritaire adoptée à l'occasion des fêtes de fin d'année se base sur un déploiement et une mobilisation de toutes les unités à travers la ville, tout en veillant à une bonne couverture spatiale en vue d'assurer la sécurité et la quiétude de la population et des visiteurs. Ce déploiement sécuritaire est très palpable notamment au niveau de la place mythique de Jamal Fnau, où les différentes unités, en tenue de police, aux civils, motorisées ou mêlées aux passants et aux foules, veillent à la quiétude des gens et des lieux. Le dispositif mis en place repose sur un déploiement judicieux et rationnel des effectifs de la préfecture de police de Marrakech, ainsi que ceux qui ont été mis à la disposition de cette préfecture à titre de renfort. Il est composé de plusieurs entités, la sécurité publique, les renseignements généraux, la police judiciaire, ainsi que les brigades spécialisées, artificiées, brigades d'intervention, ainsi que des brigades canines. Jamal Fnau et Marrakech dans son ensemble accueillent à bras ouverts des dizaines et des dizaines de milliers de touristes et visiteurs de par le monde. L'année 2017 s'inscrit également sous de bons auspices pour une autre station touristique, tout aussi prisée, Agadir, où les arrivées et les nuitées sont en hausse à deux chiffres et le taux d'occupation est de 75% en cette fin d'année. La ville détruit son jour de soleil par an, confirme sa position de destination de choix pour de nombreux vacanciers. Dominique Orlando. Agadir ne désemplit pas. Il suffit de s'en aller flâner le long de ces larges boulevards pour constater à quel point elle reste l'une des destinations préférées des touristes, qui succombe en premier lieu à son climat exceptionnel et à ses fameux 300 jours d'ensoleillement. Une distinction qui ne serait rien sans ce splendide littoral qui borde sur plus de 10 kilomètres. La baie de la ville est le long duquel l'une des occupations principales reste la contemplation. Moi je suis venu au Maroc en 1956 pour la première fois. J'étais toute dans la région d'Oujda, Meknes, Fès, Ifran, Azrou, et depuis 30 ans, nous venons pratiquement tous les hivers à Agadir. Pourquoi Agadir ? Parce qu'il y a un soleil magnifique, un ciel bleu, voilà. L'accueil ? Et l'accueil. On aime beaucoup, on aime beaucoup le Maroc. On a passé un très bon Noël à Agadir, on a été très bien reçus, très bien accueillis. Dans tous les restaurants où on a été, c'était et bon, et en même temps un accueil chaleureux. Et merci Agadir et vive le Maroc. Au côté des irréductibles aficionados d'Agadir, venus principalement du continent européen, d'autres nationalités se sont mêlées à ce large engouement pour la cité balnéaire, australien, chinois ou sud-américain. Ils sont eux aussi présents pour compléter cette joyeuse cacophonie linguistique qui fait aussi tout le charme de cette ville cosmopolite. Selon le centre régional du tourisme, Agadir enregistre présentement un taux d'occupation de ces hôtels et autres clubs de vacances qui dépassent les 75%. Et si vous êtes hanté par la perle du sous ou toute autre destination, pensez à organiser votre voyage au préalable à l'aller comme au retour en raison des bouchons sur les réseaux autoroutiers. C'est ce que vous recommande d'ailleurs la Société Nationale des Autoroutes du Maroc qui indique que l'ensemble du réseau connaîtra un trafic dense à l'occasion des vacances de fin d'année. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, hier, aujourd'hui. Et les bouchons sont également en rendez-vous au retour lundi entre 16h et 22h. Une rencontre de communication a pris place ce matin à Jarada avec le conseil provincial pour examiner les contraintes que connaît la région et trouver les moyens d'y remédier en fonction des priorités. L'accent a ainsi été mis sur la nécessité de s'inspirer des orientations royales prenant la mise en place d'un nouveau modèle de développement dans le cadre du chantier de la régionalisation avancée en vue de trouver une approche inclusive de développement. La province s'assigne des priorités comme le renforcement des infrastructures de base, l'amélioration de l'accès aux services sociaux, la construction de routes rurales et le désenclavement au milieu rural. Direction FIGIG où quatre conventions de partenariat ont été conclues pour le développement socio-économique de la province avec un coût global de 84,5 millions de dirhams. Cette enveloppe bénéficiera notamment au relogement des populations des anciennes mines. Elle servira aussi au financement des projets d'infrastructures, à l'extension et renouvellement du réseau de l'assainissement liquide et à la promotion des projets de l'auto-emploi. Les tensions toujours aussi vivent au Proche-Orient. Un jeune palestinien de 20 ans est mort après avoir été blessé par les forces de l'occupation israélienne lors d'affrontements dans la bande de Gaza. C'est la 13e victime depuis le 6 décembre, depuis l'annonce par Donald Trump de reconnaître Al-Quds comme capitale d'Israël. Ce décès survient au lendemain d'un vendredi d'affrontements qui en fait une cinquantaine de blessés dans l'enclave palestinienne. Découverte macabre en Syrie, deux fosses communes contenant des dizaines de corps de civils et militaires syriens assiégés par les terroristes du groupe Etat islamique ont été retrouvés hier dans l'ouest de la province de Raqqa. Les corps ont été déterrés sur la base d'informations fournie par la population près de la localité de Ouavi dans l'est du pays. Selon le département de la Défense du régime syrien, les opérations pourraient durer plusieurs jours en raison de la vaste superficie des fosses. Le sénateur et l'ancien footballeur Georges Ouéa officiellement proclamé vainqueur de l'élection présidentielle au Liberia par la Commission électorale nationale qu'il a crédité de 61,5% des suffrages contre 38,5% à son concurrent, le vice-président sortant Joseph Boaké. Le compétiteur vient de remporter une de ses plus belles victoires. Son immense popularité, Georges Ouéa, la doit d'abord à une carrière de footballeur exceptionnelle couplée à une image d'homme proche du peuple qu'il a su cultiver pour accéder au pouvoir et qu'il compte mettre au service de son mandat pour faire face aux défis auxquels est confronté l'un des pays les plus pauvres de la planète. Retour à l'actualité nationale marquée comme partout ailleurs par les célébrations de fin d'année. C'est l'heure du bilan mais le moment est aussi propice à la reconnaissance à l'image d'un hommage organisé par la SNRT aux sportifs marocains qui ont brillé cette année par leurs performances. Mounia Marouch. Les sportifs marocains terminent l'année 2017 sur une bonne note. Football, basketball, cyclisme ont encore qu'à raté. Autant de sports qui ont fait la fierté du Maroc. Ils sont neufs à être plébiscités, meilleurs sportifs nationaux de 2017. A propos de Soufiane Baqali, il a toutes les qualités physiques et psychologiques requises pour atteindre le niveau international. C'est un athlète professionnel, il travaille sans réserve. Il évolue à l'Académie Mohamed Sadi Sifran. Il a tous les moyens à sa disposition pour s'entraîner dans les meilleures conditions. Je remercie à toutes les presses pour la confiance qu'elle m'a donnée. Le meilleur arbitre marocain de cette année 2017. J'espère que je serai dans votre grande hôte. Il y a une grande hôte pour être le meilleur arbitre de la Coupe du Monde en Russie. J'espère que la fin de l'année sera bonne. Je remercie à toutes les presses, les joueurs et les arbitres pour cette confiance. Le football marocain est la star de cette consécration. Surtout avec la première qualification de notre sélection nationale pour la Coupe du Monde depuis 20 ans. Je suis très 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 content d'être sacré meilleur entraîneur. Et puis je tiens à féliciter tout le corps des médias, de la télévision nationale. Je crois que ça va me pousser encore à travailler encore plus, à faire beaucoup de progrès, que ce soit au niveau national qu'international. Et j'espère être à la hauteur l'année prochaine. 2017 est l'année de bien des succès. Le réveillon devant la télévision, pourquoi pas, comme le veut la tradition cathodique, où la gratifie son public demain d'une soirée artistique avec la promesse d'un plateau de stars, de la chanson marocaine et de l'humour. Les deux piliers de cette soirée spectacle de fin d'année. En voici un avant-goût sur ces images. Vous le voyez, show et divertissement seront au rendez-vous en compagnie des stars comme Dunia Batma, Hatim Idal, Aminux et bien d'autres. Musique Le rapport français d'origine congolaise Maître Gims crée l'événement à Marrakech en cette fin d'année. Hier soir, il a enflammé la mythique place Jamal Fna dans le cadre de la première édition de Stars in the Place. Des milliers de fans de cette star du rap ont vibré pendant près d'une heure et demie au rythme d'un concert décoiffant. Un show dantesque que l'artiste a voulu, gratuit. Amin Alain et Dominique Orlandeau. C'est par ce type de coup d'éclat que l'on reconnaît certaines personnalités. Et quand on a pour nom d'artiste Maître Gims, il n'en pouvait être autrement. Le rappeur français qui a choisi la place Jamal Fna pour continuer à rayonner au-dessus d'une année 2017. Bientôt prête à s'achever et qui a été pour lui une année synonyme de confirmation. Traduite en millions de vues sur le net et en plusieurs dizaines de milliers de spectateurs à chacun de ses concerts, toujours démesurés. Je suis très content d'être là ce soir et de pouvoir chanter sur cette place légendaire, mythique. Sachant qu'on n'a pas eu beaucoup de concerts sur ces places-là. Sur cette place, c'est un endroit qui est vraiment particulier. Je tenais vraiment à faire le concert ici et que ce soit gratuit. On a pu rendre ça possible aujourd'hui, notamment grâce à Sa Majesté qui nous a facilité les choses. Donc je suis très content de chanter ce soir devant ces milliers de gens. Un concert inédit apprécié par le public de la Cité Ocre. Comme il se devait de l'être, c'est-à-dire avec toute la gratitude que renvoie cette faveur consentie à titre d'exception par un artiste qui souhaitait véritablement remercier tout le monde de l'avoir accompagné jusque-là. Et c'était la fin de ce journal. Merci à vous de nous suivre à l'Info et de retour à 20h30 avec Nadiel Mauden. Très bon week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada